bonjour ou bonsoir dans cette vidéo je vais vous montrer quelques petites choses pour logique qui pourraient aider donc c'est pas très structuré parce que voilà c'est ce que je pense et puis je le mets donc ce serait un peu désordonné mais par contre c'est des petites choses utiles je vais commencer par le truc qui fait le plus peur qui sont les sommations et donc pour ça je vais montrer le symbole un peu ce qu'on peut faire avec et puis un exemple assez bête de démonstration évidemment les démonstrations sont plus compliquées mais la complication alors c'est de l'algèbre et pas vraiment le symbole de sommation et donc moi je veux vraiment juste ici faire d'abord le symbole de sommation donc là j'arrête pas de dire symbole de sommation donc quand je dis symbole de sommation je parle de ce sigma et donc ce sigma en fait permet de compacter une somme où tous les termes peuvent être exprimés d'une certaine façon alors c'est un peu nébulé donc on va faire un exemple directement donc on doit commencer d'une valeur alors on va dire par exemple à commencer quand k égale 1 et on va aller jusqu'à n donc c'est un peu comme une boucle on va prendre un exemple tout simple qui est simplement de mettre n donc cette écriture là veut dire qu'on va additionner tous les termes qui sont l'évaluation de n quand on remplace n par 1 on va mettre k parce que c'est des cas donc quand on remplace k par 1 puis 2 3 4 5 par exemple à la place de n pour commencer mettons 5 donc là j'ai mis k égale 1 jusqu'à 5 ça veut dire que on va écrire cette expression ici on va l'écrire en remplaçant par 1 puis on va remplacer par 2 puis on va remplacer par 3 puis on va remplacer par 4 et puis on va remplacer par 5 et donc là c'est chaque fois k égale 1 puis k égale 2 puis k égale 3 puis k égale 4 puis k égale 5 et alors entre les termes j'ai vu que c'est une partition la sigma ça veut dire que c'est une addition on va mettre des plus jusque là c'est pas très compliqué alors on va faire un deuxième exemple un peu plus compliqué donc là j'ai mis deux cas et cette fois-ci on va aller de k égale je sais pas moi k égale 3 pour exemple à 8 ah non ouais j'ai pas envie de faire un truc qui est trompeur à 7 donc voilà égal et on va faire ce qu'on a fait juste au dessus c'est à dire je vais prendre l'expression où il y a les k donc c'est les deux k et devant donc chaque terme va être de la forme de k avec k qui prend comme valeur 3, 4, 5, 6, 7 donc on aura 2 fois 3 plus 2 fois 4 plus là je vais recopier donc là je copie et colle carrément les termes 5 en mettant des plus 6 et 7 voilà donc l'expression à gauche ici avec le k et tout ça c'est la même chose que l'expression qui est à droite donc jusqu'à là voilà c'est juste des remplacements on met des plus donc c'est encore assez simple alors c'est là que ça devient compliqué et qu'il faut vraiment faire attention parce que là c'était juste pour introduire un peu le truc et maintenant on va voir avec les sommes ce qui se passe avec des sommes donc si j'écris par exemple 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 bah c'est égal à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 normalement ça ça devrait pas poser de soucis donc c'est assez direct hein voilà on sait bien qu'on peut grouper les premiers termes de la somme et c'est là que la confusion arrive avec le symbole sommation on va prendre ce symbole sommation et je vais copier toute l'expression donc on a toujours notre symbole donc k égale 1 à 5 de k ça fait 1 plus 2 et c'est aussi égal maintenant si je fais être égal à ceci ok et essayons d'écrire maintenant juste la partie entre parenthèses avec le symbole sigma bah ici on aura c'est une somme donc ça c'est ce que le sigma veut dire et on va de k égale 1 à 4 parce que notre dernier terme c'est 4 de k et donc là on a notre parenthèse donc on va mettre ça en parenthèse pour que ça ressemble et on va faire plus 5 et donc là j'ai juste exprimé ce qui est en parenthèse avec le symbole sigma donc c'est juste ce que j'ai fait donc si maintenant vous reprenez ça et vous le développez vous obtiendrez ce qui est à gauche donc juste là on a juste groupé des termes ensemble là on n'a rien fait de compliqué c'est quelque chose les sommes comme ça sans le sigma mais je veux dire la partie que j'ai faite ici c'est quelque chose que vous connaissez depuis la primaire ce qui est nouveau c'est de compacter ce genre de sommes avec le sigma mais la propriété est là depuis que vous savez à dessiner ok pourquoi on fait ça ? c'est une bonne question c'est pour les démonstrations alors on va continuer et on va mettre des lettres parce que là c'était trop simple maintenant on a commencé à maîtriser le truc donc on va mettre des lettres un peu partout on va mettre des n c'est bien des n donc k égale 1 mais cette fois-ci à la place de mettre 5 je vais mettre n de k alors ici je ne vais pas étendre la somme alors on va tricher un peu et je vais faire 1 plus 2 plus 3 plus on va mettre des petits points ça, ça veut dire que il y a un certain nombre de termes mais j'ignore ce nombre-là et puis on aura n-1 on va mettre n-3 allez plus n-2 plus n-1 plus n voilà donc on a bien ça va de 1 à n voilà et donc comme là j'ai commencé depuis la fin le dernier terme c'est n le terme avant le n c'est n-1 puis n-2 etc donc on a bien cette équivalence de somme essayons de dégager le dernier n alors on va utiliser l'expression juste au-dessus et on va essayer de la jouer intelligemment alors ici on a un 5 et j'ai voulu extraire un terme ce que j'ai fait c'est que j'ai décrémenté et c'est devenu 4 bon le k égale 1 est resté ici on a un k égale 1 il est resté k égale 1 dans les deux cas et notre k lui n'a pas bougé bon alors ici on a notre k puis on a 1 donc ce qu'on va faire c'est recopier ça donc je recopie ok on va coller on va décrémenter ce qui est au-dessus de 1 donc je vais faire n-1 j'ai décrémenté tout ça va bien notre k ne bouge pas je vais mettre des parenthèses pour que ça ressemble à ce qui est au-dessus donc notre k n'a pas bougé et puis que doit-on ajouter là bah ici quel est le dernier terme parce que si on regarde ici ce qui est là en fait c'est ce qui est ici c'est notre dernier terme et bah notre dernier terme c'est quoi c'est n il est juste ici donc j'ai juste recopié notre dernier terme et voilà là on a notre sommation bon jusque là c'était pas ultra compliqué enfin normalement ça doit pas l'être alors si ça l'est il faut vraiment refaire tout le début et voir avec l'addition alors après on a fait n-1 mais on pourrait très bien s'amuser à faire n-1 donc par exemple je prends ça et je veux n-1 voilà alors bah ok on veut n-1 comment est-ce qu'on va pouvoir noter ce n plus 1 en fonction de n de celui-là et bah si on regarde bien c'est quoi en mettant n plus 1 j'ajoute un terme et donc on va mettre les parenthèses pour que ça ressemble à ce qui est au-dessus donc mon dernier terme n'est plus n mon dernier terme c'est le terme que je viens d'ajouter qui est n plus 1 et donc on a ceci voilà donc ça c'est voilà les petites choses de samsung alors la suite c'est un autre concept c'est de savoir que si on a a plus b égale a plus c alors a b égale c ça a l'air tout con mais c'est voilà c'est très important en fait voilà ce qu'on va faire cette égalité là en fait ça veut dire que si on sait que ça est égal et que ça est égal et qu'on ajoute quelque chose des deux côtés eh ben et que ça reste égal c'est que cette chose qu'on a ajouté des deux côtés est la même donc un exemple c'est par exemple 2 plus ouais mais enfin ça voilà quoi si je fais 2 plus c eh ben si on doit compléter ça on sait que c vaut 3 on peut pas mettre 4 on peut pas mettre voilà donc c'est assez évident eh ben on va utiliser ça imaginons maintenant qu'on veut prouver alors là je je prends un truc de mon chapeau on veut prouver que quand on a k égale 1 à n de k c'est égal à frac de n fois n plus 1 sur 2 en d'autres termes la somme des n premiers nombres est égale à la formule qui est ici alors évidemment ben ça faut pas me croire sur parole et souvent je me trompe avec plus 1 et moins 1 donc je vais m'auto corriger parce que c'est un truc que je connais par coeur donc imaginons qu'on veut on va travailler avec n égale 3 parce que ça fait 6 1 plus 2 plus 3 égale 6 voilà là on fait des maths de ouf donc on met 3 et donc ici on va mettre des 3 partout où il y a n voilà et pour la bonne mesure on va étendre on va développer cette sommation parce qu'il n'y a pas beaucoup de termes on peut se le permettre donc 7 bien égale à 6 et puis là on a un genre de calcul qu'on trouve sur internet là où tout le monde se trompe ça disons donc on a 3 fois 4 ça fait 12 10 par 2 ça fait 6 donc on a 6 égale 6 donc on a un n ici n égale 3 pour lequel cette égalité tient ok alors maintenant on va passer à l'utilisation de ce que j'ai mis ici voilà alors pour utiliser ça ce qu'on va faire c'est démontrer que si je prends une partie de cette somme là donc si je prends n plus 1 moins n des deux côtés j'aurai la même différence et donc la même différence ce serait d'avoir ça égale à ça voilà alors ce qu'on va faire c'est faire le calcul alors je vais prendre ceci parce que je suis fainéant voilà et on veut le on veut le suivant moins celui-ci donc je copie colle ça ici et moins alors donc là on a dit on prend le suivant voilà moins le précédent alors là on voit le cas il est là il est là aussi mais en fait la sommation elle porte que sur ce cas là et cette sommation là évidemment ne porte que sur ce cas là il n'y a pas voilà ça porte pas plus loin quoi ok et donc ben voilà on fait le suivant moins le précédent et ça devrait être égal être en théorie être égal à n times n plus 1 1 sur 2 et alors on veut prendre le n suivant donc on va faire on remplace les n par 2n plus 1 ben là je le fais simplement je veux dire je vais juste voilà et on va faire moins ce truc là et donc on veut que les différences soient les mêmes voilà ok donc on a cette expression barbare un peu quand même ben c'est pas grave alors ben ce qui nous intéresse ici c'est ce truc là on veut le simplifier un peu quand même donc on va faire cette simplification alors ce n plus 1 il nous dérange parce qu'on sait pas rien faire avec ça voilà enfin c'est deux symboles de sommation l'un à côté de l'autre donc on va transformer ça en faisant la sommation de n plus quelque chose alors c'est quoi ça alors ben on prend la sommation de k égale 1 à n je vais mettre des parenthèses pour pas que ça soit on se mélange des pinceaux donc si j'enlève le 1 ici n plus 1 ben je dois ajouter plus n plus 1 donc c'est le le terme que je viens d'enlever de cette sommation là en fait je l'ai mise ici et ça on l'a fait juste au dessus donc si on remonte ici en fait c'est ça je viens de refaire la même chose ici mais au milieu d'une démonstration ah bon alors on va je vais juste copier la ligne comme ça ça reste propre et ici les parenthèses c'est une somme ce sont des sommes donc on peut enlever la parenthèse qui était là juste pour clarifier voilà et je détaille à fond de bal ici alors on a ce truc là une somme de nombre moins ce truc là qui est aussi une somme de nombre en fait ce sont deux sommes de nombre et elles sont les mêmes c'est le même sauf que celle là il y a un moins puisqu'on se soustrait de l'autre donc je vais supprimer parce que plus par moins enfin plus c'est moins la même chose ça dégage voilà donc là on a n plus 1 ok en fait ça ça dit que bah oui c'est entre deux nombres la différence entre la somme de deux nombres c'est le nombre qu'on vient d'ajouter donc ça a du sens qu'on tombe sur n plus 1 et là c'est j'avoue une partie que j'aime beaucoup moins parce que donc c'est pas préparé donc voilà où il y a des fractions que j'adore d'ailleurs moi ce que je fais dans ce cas là c'est que on fait ça à la barbare on met tout sur le même dénominateur bon ici c'est assez trivial on va dire et puis on va mettre des parenthèses donc ça ressemble à ça et bah on a je vais faire la partie droite qui est plus simple donc on a n carré plus n ça c'est le c'est ce qu'on a ici j'ai distribué le n et à gauche on a on a un truc que j'ai laissé un peu barbare parce que voilà j'avais détaillé donc je vais recopier simplement ici voilà et on va simplifier donc cette parenthèse là elle est inutile du coup on a deux un qui suivent bah ça devient un plus un ce que deux c'est vraiment super je vais voir comment est-ce qu'on fait là alors légal et alors ici on a un double produit comme je le disais donc on a n fois n donc je vais remplacer directement et en fait je lis la ligne précédente donc on a n carré donc j'ai fait n fois n puis n fois 2 plus 2 n et puis après une fois n plus n je vais noter tout et puis on a une fois 2 plus 2 ok jusque là pas de soucis là c'est censé bien se simplifier si ça ne se simplifie pas correctement là c'est qu'il y a une erreur de calcul ce qui peut arriver alors ici je supprime les parenthèses parce que ce sont des auditions et là je vais pour supprimer la parenthèse je vais d'abord mettre les moins dedans pour ne pas oublier et puis hop je peux supprimer les parenthèses et donc si on prend toute cette relation on a n carré moins n carré donc là je groupe les termes semblables ça dégage parce qu'il n'y a plus rien on a 2n plus 2n plus n moins n donc on peut le faire on va juste dégager le n moins n et là on a plus bon un plus qui est tout seul on n'a pas besoin de le mettre et là on a tout qui est sur 2 donc on simplifie cette fraction on simplifie donc ça fait n plus 1 je vais juste supprimer les deux et on a en effet un n plus 1 égal n plus 1 et donc là on a prouvé en fait que les différences étaient les mêmes c'est pas beau voilà donc c'est voilà c'est parce que c'est une somme évidemment alors j'ai perdu où je faisais le ah oui c'est parce qu'ici j'ai supprimé les deux sommations directes et donc ça m'a donné directement le n plus 1 donc ce n plus 1 ici c'est celui qu'on retrouve ici et puis tout le reste c'est le développement du truc qui aboutit lui aussi à n plus 1 voilà et donc ce qu'on a prouvé au final c'est quoi c'est que la différence entre les deux termes consécutifs qui en utilisant le sigma donc la première formulation donc on voulait prouver que ça est égal à donc pardon que ça est égal à ça pour toute n on sait que c'est vrai pour 1dn donc on sait que 1dn l'expression d et c sont les mêmes et là on est en train de chercher notre a voilà et donc si on a a qui sont les mêmes et que b égale c ben voilà tout se met bien ensemble et donc c'est ce qu'on a fait ici donc on fait la différence entre ces deux là et on fait la différence entre ces deux là sachant que ça ça représente le suivant et ça le courant et ici ça c'est le suivant et ça le courant donc je fais bien la différence dans le même sens évidemment donc le suivant moins le courant et je dois obtenir la même la même quantité et j'obtiens la même quantité et ça veut dire que ben pour toute n la différence entre deux termes consécutifs c'est n plus 1 et donc si j'ajoute cette différence ben on a chaque fois évidemment la même chose donc voilà et donc c'est bien une démonstration par récurrence et ça ça travaille un peu le symbole de sommation alors ben maintenant je vais faire un parallèle un peu tordu mais why not j'ai jamais parlé horairement dans WhatsApp c'est le for all et imaginons qu'on a un ensemble e et cet ensemble c'est l'ensemble des nombres paires par exemple e de x est paires alors ça c'est la notion la notation en compréhension ça veut dire que ben je mets l'élément de l'ensemble et puis je décris ce qu'est l'élément de l'ensemble et donc ici ça veut dire que tous les éléments de e que j'appelle e de x c'est à dire que je peux les appeler après e de 1 e de 2 pour indicer chaque élément de mon ensemble tous ces éléments là sont paires donc e est l'ensemble des nombres paires bon après j'aurais pu mettre dans n etc on s'en fout on regarde ça simple je pourrais dire p p de x x est paires donc oula les paires donc ça c'est mon prédicat qui prend une variable et on dit cette variable est paire donc ça peut être vrai ou faux et on peut dire pour tout x dans e voilà donc on peut voilà pour tout x de e p de x donc là je dis quel que soit le x qui appartient quel que soit le x qui appartenant à e il est paire bon c'est pas ultra compliqué mais en fait ça c'est l'équivalent d'écrire c'est l'équivalent d'écrire qu'en fait et là on pourrait je vais mettre comme j'ai fait au dessus des petits points ouais ces deux là sont équivalents et là l'astuce c'est quoi c'est que pour tout x appartenant à e donc ça veut dire pour tout ces trucs là ils sont paires voilà c'est évident et là ça veut dire qu'il faut prendre chacun des éléments de l'ensemble et chacun chaque élément individuellement doit satisfaire le prédicat chaque élément donc c'est pour ça qu'on met un e parce que si je mettais un o ça voudrait dire l'un des éléments voilà comme c'est tous les éléments on met que des e voilà alors après on peut imaginer qu'on a un ensemble f par exemple et on peut dire f x in z donc ça trouve on va mettre un bon petit donc voilà on a x appartient à z f égale x tel que x appartient à z toujours de la compréhension parce que c'est plus simple donc voilà là on a l'ensemble des entiers donc vaste ensemble le qu'il est et là on peut mettre un exemple qui sera existe un x appartenant à f tel que x tel que p de x et là je dis et là je dis il existe au moins enfin il existe au moins un x qui appartient à l'ensemble des entiers parce que c'est ce que notre f est tel qu'il soit pair et en effet si je prends par exemple 2 c'est un entier et il est pair et donc ici on a une équivalence qui serait enfin qui serait qui est p de a ou p de a2 ou dots ou je vais recopier ça parce que je suis finir ok on aura compris voilà et donc on a cette fois-ci des disjonctions partout parce qu'il suffit que un de ces trucs soit vrai une de ces propositions soit vraie pour que ce soit pour que cette chose-ci avec le il existe soit vraie et en fait tout tout pour retenir ça encore plus simplement c'est que quand on a une conjonction il faut que les deux soient vraies et quand on a un train de conjonction donc ce que j'appelle un train c'est ce genre de suite où on a que des prédicats qui sont connectés par des conjonctions quand on a ça il faut que tous soient vrais quand on a un ou il suffit qu'un seul soit vrai en effet ici pour que ce ou là soit vrai on a cette disjonction ici il suffit que p de e1 ou p de e2 soit vraie donc dès que l'un des deux est vrai la disjonction est vraie voilà et donc est-ce qu'en étant un train de disjonction il suffit qu'un de ces prédicats soit vrai un seul et l'expression est vraie il peut y en avoir deux, trois, quatre mais un seul et l'expression est vraie et c'est exactement ce que notre il existe fait et donc c'est pour ça que alors c'est là qu'on va rentrer dans le truc qui va poser probablement problème si j'ai for all hop p de euh on va pas mettre p parce que ça va porter à confusion donc on va mettre t de x and u de x donc là où t et u sont des propositions j'ai dit prédicats mais sont des propositions donc si j'ai ça c'est équivalent à for all t de x and for all u de x et c'est là que ça peut poser problème et en fait de ce qu'on vient de voir c'est que ici j'ai un e alors si on essaye d'étendre cette partie gauche et ça je ne pense pas qu'on l'ait faite si on essaye d'étendre ça en admettant que x appartient à f par exemple on aura for all et puis ici on n'a plus le for all pardon donc ici on aurait ça qui va se répéter donc on va copier ça et on aurait ça avec e de a e de 2 et puis ici on a c'est un connecteur voilà et puis e e ah pardon je fais un peu de la merde donc u de 2 t de e 1 et donc ici ce serait t 1 1 2 et du coup pour ne pas embrouiller je vais faire le troisième comme ça c'est clair avec les indices donc les indices c'est le quatrième élément de l'ensemble donc ici j'ai un ensemble e et j'ai le deuxième élément j'ai l'ensemble e et j'ai le troisième élément et donc on voit bien que on a fait t du troisième élément et u du troisième élément et chaque fois on incrémente de 1 et donc ça va terminer en hop c'est dot voilà et on va mettre un petit n petit n c'est bien hop donc ça ça serait le dernier élément le n-ième qui est le dernier élément de notre ensemble ça c'est pour notre partie gauche donc là je viens d'étendre cette partie là maintenant on va étendre la partie droite je vais peut-être passer le symbole d'équivalence à la ligne parce que voilà ça va être un peu plus donc ici j'ai mon pour tout t2x et puis j'ai mon pour tout nanana donc je vais recopier l'expression ici tac tac et on va laisser les parenthèses et on va remplir les deux parenthèses alors la première parenthèse ce sera pour tout t2x et bien alors là on aurait t2e1 et t2e2 on va aller jusqu'à 3 puis faire notre truc magique avec les petits points 3 après on a notre cdot ce que j'utilise c'est donc du latex c'est super utile pour ne pas chercher 20 minutes dans des raccourcis à cliquer quoi donc là on a notre t2 et la partie de droite va ressembler à ça donc là on va être venu un peu je vais copier-coller mais je vais remplacer mes t donc mes propositions par mes f voilà et donc là on aurait ce truc-là égale donc cette partie-là égale à celle-ci alors en effet si je supprime les parenthèses superfétatoires donc ici je vais supprimer ces parenthèses je vais défiler un peu pour mettre ça un peu plus au milieu donc ici est-ce que je peux supprimer ces parenthèses-là ben oui parce que j'ai une conjonction et la conjonction est associative c'est-à-dire je peux mettre des parenthèses un peu là où je veux donc je peux aussi les retirer donc on va retirer les parenthèses voilà on retire les parenthèses là voilà et ben ici c'est pareil ces parenthèses-là sont inutiles et ces parenthèses-là sont inutiles et là ça ressemble pas vraiment parce que de ce côté-là on a des tiens pourquoi j'ai ah c'est des c'est des U oh là là on va corriger ça parce que je vais mettre des U un peu partout où ils sont censés être là j'ai mis des F aussi allez ça va devenir des U je ne sais pas pourquoi j'ai mis ah oui parce que confusion de ma part donc T U T U voilà donc on a ces deux expressions-là c'est le bordel et en fait on regarde bien ce T E de 1 on le retrouve ici ce T E de 2 on le retrouve celui-là on le retrouve ici le T 3 on le retrouve plus loin etc et les U c'est pareil donc en fait on a les mêmes termes qui sont juste réarrangés donc du coup c'est égal parce qu'on peut réarranger les termes donc si on réarrangé les termes ici en haut et ici en bas on aurait deux fois les mêmes formules donc c'est pour ça que notre pour tout on peut faire ce qui est marqué ici sans souci c'est une autre raison en quelque sorte alors la chose à faire c'est de tester avec le il existe c'est un très très bon exercice et donc je ne vais pas le faire je vais juste noter le je vais juste noter ça et donc évidemment en remplaçant ce qui doit être remplacé par ce qui doit être remplacé parce que ce serait un peu ballot de donner un truc qui est faux et puis alors du coup ça ne marcherait pas très bien si j'essaie de le faire voilà donc ce qu'il faut prouver c'est ça donc ceci là on a bien des où donc c'est ce que j'ai expliqué ici donc on utilise la même procédure on fait des copier-coller tout ça il faut vraiment ça ressemble très très fortement à ce qui vient d'être fait et donc voilà qu'est-ce qu'il y a encore qui peut être expliqué sur la logique qui pourrait bloquer l'étape des vérités c'est vraiment un travail de fourmi je déteste sur ça mais c'est pas compliqué en soi la règle de logique ça c'est pas si ah voilà je pense que c'est le principal après il y a les démonstrations mais j'ai plus ou moins fait ça au-dessus donc ça devrait déjà vous aider c'est bien je pense bonne chance merci 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 merci